Récemment, je mangeais une mongue. À vrai dire, je dévorais le fruit à une heure indécente. Puis je me suis rappelé qu'à une époque, M. Mon Père avait décidé de faire à ma famille découvrir notre pays en saveurs et en connaissances à travers les fruits. Après tout, quelle est la meilleure façon de découvrir un pays si ce n'est à travers sa culture, et principalement sa nourriture? Tout cela pour dire que j'ai une assez bonne connaissance en termes de fruits. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de donner à mon tour ce que j'ai reçu et parler de la mongue. Il s'en va de soi que cette vidéo sera concentrée sur la mongue en tant que fruits et non en tant qu'un produit de notre pays. La mongue est le fruit du monguier, un arbre tropical de la famille des Anacordiasis, originaire de l'Inde, de la Bermanie et du Pakistan. La mongue est un symbole très important en Inde et au Pakistan. L'arbre a un feuillage persistant, dense et vert foncé. Ces fruits peuvent être vert, orangé, rouge, selon la maturité du fruit, avec un parfum exquis et une chair orangé. La mongue apporte environ 64 calories pour 100 grammes. Le taux de sucre, donc la valeur calorique de la mongue, varie en fonction de sa maturité. Plus la mongue est mûre, plus son taux de sucre sera élevé. La mongue est un fruit climatique, ce qui veut dire qu'elle continue de mûrir même après sa saison. La mongue est un fruit charnu pesant de 300 grammes à 2 kilos. C'est une douille. Sa chair adhère à un noyau plat, large et glissant. Elle peut être ronde, ovale ou réuniforme. Sa chair est grasse, onctueuse, sucrée, avec un faux goût de pêche et de fleurs. Selon les variétés, ou lorsque le fruit devient trop mûr, la chair est parfois filandoise, d'où le fameux mangophil. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, elle a été en Malaisie, puis l'extrême-Orient, puis transportée en Chine ou de l'Inde. De là, les Arabes l'apprennent et l'emmènent en Afrique et au Moyen-Orient. Et de l'Afrique, les Portugais l'apprennent et l'emmènent au Brésil. Et la mongue connaîtra son expansion dans le Nouveau Monde. Aujourd'hui, la mongue est cultivée dans tous les pays tropicaux et subtropicaux du globe. Et on en connaît plusieurs centaines de variétés, dont seulement quelques-unes sont commercialisées. La mongue est un fruit riche en minéraux et en vitamines, particulièrement la vitamine C et la vitamine B. Elle aide à réduire la fatigue et renforce le système immunitaire. Elle est riche en antioxydants et en fibres qui limitent la constipation. Elle aide à réduire la croissance des cellules cancéreuses, surtout celles de la prostate. Elle aide à la digestion, à réduire le taux de cholestérol et au contrôle du taux cardiaque dû à la présence du potassium. Elle est parfaite pour la vue et la peau car elle possède du bêta-carotène et de la vitamine A. Elle est bonne pour le foie car elle stimule les sécrétions bilaires. Elle prévient la déshydratation car elle est constituée de 83% d'eau. La mongue aide à la perte du poids et à passer une bonne nuit de sommeil. La mongue est modérament calorique, modérament sucrée et possède beaucoup d'intérêt nutritionnel. Donc il semblerait qu'elle ne présente aucun effet. Par contre, en consommer plus de deux portions par jour peut causer des problèmes tels que l'indigestion. Et aussi, sa peau contient des éléments irritants. La mongue peut accentuer les risques de saignement si vous prenez des anticoagulants. Il existe plusieurs variétés de mongues et chaque région produit des mongues particulières à leur sol ou leur température. Bien évidemment, le nom des mongues varie selon la région où elles sont cultivées. Nous avons par exemple la mongue blanc, corne, francic, très connue de la Caraïbe et surtout d'Haïti. Mabrouka d'Égypte, Austin d'Espagne, Mankoura de l'Inde. Nous avons la mongue carotte, haïti, josé, dragué, américaine de la Réunion. Ngoé d'Afrique, Pakistani honey du Pakistan. Elle a la chair jaune et un léger goût de miel. La mongue Miyazaki de l'île de Kyushu, au Japon, est considérée comme la mongue la plus délicieuse et la plus chère au monde. Elle tient sa valeur pour son goût particulier et ses conditions de cultivation assez particulières. Nam Dog Man de la Thaïlande, son goût varie de la pêche à l'orange selon sa maturité et bien d'autres encore. Saviez-vous que la feuille est aussi comissible et présente de nombreux avantages? En effet, la feuille est sans danger pour la consommation humaine car elle possède des autioxydants, des composés végétaux qui aident la santé de la peau, de la digestion et l'élimination de la graisse. La mongue est aussi appelée « fruit de l'amour » car elle a des vertus aphrodisières. Saviez-vous qu'une étude a prouvé que sa peau est très nutritive? En effet, la peau contient de la vitamine E, de la vitamine C, de nombreux végétaux utiles. Pour sa consommation, elle peut être trempée durant la nuit avec de l'eau citronnée et le lendemain utilisée avec d'autres fruits ou d'autres végétaux pour faire un bon smoothie. Les déchets de la mongue considérés comme le noyau et la peau ont été testés avec succès comme substitut au maïs dans l'alimentation porcine. Délicieuse et appétissante, la mongue est un fruit tropical que tout le monde aime. Elle est appréciée naturellement mais aussi dans de nombreuses recettes. Elle est de fruits facilement ajoutables dans de nombreuses salades et desserts. Et pour terminer, j'aimerais vous montrer 5 recettes faciles à faire à base de mongue. Cette recette sera divisée en deux parties, une avec le jalapeno et une avec le habanero ou piment fort. Pour cette recette, autre que la mongue, il vous faudra le piment fort, le citron, l'oignon, l'ail, du sucre brun, du vinaigre et du sel. Pour ce faire, vous allez découper vos ingrédients. On commence par la mongue, puis on découpe l'oignon. Ce n'est pas la peine de le découper en petits dés ou en cuillettes parce que nous allons les rôtir. Procurez-vous au moins 3 pouces d'ail. Mettez votre ail, piment fort et oignon à rôtir. Alors que vos éléments sont en train de rôtir, découpez vos mangues. Quand elles atteignent une couleur assez brûle, ajoutez-y du miel, du sucre brun, du jus de citron. Après que les éléments se soient bien incorporés l'un dans l'autre, vous allez prendre cette mongue que vous avez préalablement découpée, la bender et cette cuisson que vous avez faite, les mélanger et encore les rebender. Vous obtiendrez ensuite une purée de la sorte que je vous conseille de passer au passoire pour une meilleure texture et ensuite laisser refroidir et verser dans vos contenus. Votre sauce alapeño suit le même processus que votre sauce habanero. Vous découperez vos oignons, votre ail, vos alapeño, mais vous y ajouterez cette fois du cilantro ou du versé. Pour ensuite les mettre à rôtir sur le four et ajouter du sucre, du sel et du vinaigre. Puis vous découpez votre mangue que vous mettrez au blender pour obtenir cette même purée que vous allez incorporer avec votre première cuisson. La passer au passoire puis obtenir un liquide fin. Et voici ce que vous obtenez. Deux sauces. Une sauce habanero et une sauce alapeño qui vont avec tout repas. Et n'hésitez pas à l'essayer et à me dire ce que vous en pensez. Maintenant, préparons une salade. Il vous faudra un avocat, une mangue, de la tomate, du citron, de l'oignon. Vous pouvez choisir entre l'oignon violet et le régulier. De l'ail, du jalapeno ou de la balero selon votre goût et du persil. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons couper tous ces éléments en petits dés. Une fois que tous vos éléments ont été coupés, ajoutez-les dans un bol mélangé assaisonné avec du sel et du citron. Puis dégustez. Plus sûrement, mais quelle recette forfelue du sucré, du salé et du piqué dans les mêmes bottes. Je peux vous assurer que c'est une recette délicieuse. Une des meilleures salades. Et une fois que vous l'aurez goûté, vous en redemanderez. Maintenant, préparons un mango y habanero salsa. Pour ce faire, vous aurez besoin de tomates, de citron, d'ail, habanero. Et vous pouvez aussi ajouter du selano. C'est un piment qui ressemble au jalapeno, mais en plus fin. Du persil. De la mangue. Premièrement, vous allez rôtir vos tomates, vos piments et votre ail. Une fois que vos éléments ont rôtis, ajoutez-les à un blender. Puis, mettez-y votre persil que vous aurez au préalable découpé. Vous ajoutez du sel, du jus de citron. Et dans votre même casse-vol, vous y ajoutez de l'huile, de la mangue. Que vous allez passer sur le feu, juste à ce qu'elle gagne cette couleur un peu marron. Puis, vous l'ajouterez au blender et vous allez tout blender pour obtenir cette sauce. Voici notre fameux résultat avec plusieurs coulures. Il faut dire que cette sauce est parfaite pour accompagner un cocktail de fruits de mer ou autre. Accompagne-moi. Délicieux. Maintenant, parlons dessert. Nous allons préparer de la mousse de mangue. Il vous faudra de la crème fraîche, de la purée de mangue et du lait condensé sucré. Et aussi un mixeur. Dans un boit, ajoutez de la crème fraîche. Et nous allons mixer jusqu'à ce qu'elle devienne assez solide. Une fois que votre crème fraîche obtient un aspect assez dur, ajoutez-y votre lait condensé. Oups. Vous pouvez en ajouter selon votre goût si vous la voulez sucré ou moins. Pour ajouter, mixer. Une fois que vous aurez mélangé la crème fraîche et le lait condensé sucré, mettez-y votre purée de mangue que vous aurez obtenue en blendant une mousse sans eau et sans rien. Mélangez. Puis mixez. Pour mixer, versez-la dans un contenant et puis dépissez. La crème glacée sous le même principe que la mousse. A la seule différence, vous y ajoutez une cuillère de vanille. Mixez le tout et mettez-la reposée au friseur pour 6 heures. Quelques heures plus tard pour le coup du final. Hum, sans mentir, c'est délicieux. Sans pareil. Comme je suis un ange, je vous ajoute deux recettes très faciles à faire et surtout très rafraîchissantes. Pour la première, on va faire du slushie de mangue. Il vous faudra de la glace, une mangue et du miel. Dans un blender, ajoutez la glace, la mangue et le miel. Alors, sans l'eau, elle gagne un aspect crémeux, très rafraîchissant. Pour le lait de mangue, premièrement, dans un blender, ajoutez de la mangue et du miel, puis blender. Une fois que vous obtenez cette pâte crémeuse, ajoutez le lait de votre choix et dégustez. Délicieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre mangue préférée et la manière que vous préférez la déguster. Benefale et gracias a gochini. Merci d'avoir regardé cette vidéo !